Écoles réhabilitées qui ont été remises ce matin au premier ministre, l'on s'achemine peut-être vers l'éducation pour tous. Et puis dès aujourd'hui, à samedi prochain, le continent va vivre la semaine africaine de vaccination et en République démocratique du Congo, les parents sont vivement encouragés à faire passer ce cap à leur progéniture. Et enfin, la terre des ancêtres accueillera demain Justin-Marie Bomboko, dont le corps est exposé aujourd'hui au Palais du Peuple, après un détour par le ministère des Affaires étrangères et la cathédrale Notre-Dame du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous. Je le disais tout à l'heure, le cimetière de la Gombe constituera la dernière demeure du défunt premier chef de la diplomatie de la République démocratique du Congo, Justin-Marie Bomboko. Mais en attendant, ce sont des hommages posthumes grandioses qui lui sont témoignés tant en sa résidence privée qu'au Palais du Peuple ou ses succès des officiels tant nationaux qu'étrangers. Mieux encore, Marie-Antoinette Sasungueso a traversé le fleuve Congo pour venir rendre hommage au patriarche, signe qui témoigne de l'estime d'antijouïs. C'est sûr, les deux Congos, en somme, c'est une bibliothèque qui s'est consumée. Et je vous propose donc de suivre des réactions de ceux qui l'ont côtoyée dans cet élément. Je dois partir dans cette camp très lointaine. C'est la tristesse, c'est un peu le désespoir qui m'habite parce que, comme vous le savez, le patriarche Bomboko était un grand homme politique de ce pays. Il a marqué l'histoire de notre pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et il laisse là un vide que nous devons combler. Nous sommes venus honorer la mémoire d'un patriarche, juste à Marie Bomboko. Nous sommes venus par notre présence honorer le travail qu'il a fait pour la République. Et je crois que c'est une source d'inspiration pour nous, de la jeune génération. C'est ce qui justifie notre présence ici. De lui, surtout les témoignages, tous les témoignages qui sont passés. Aujourd'hui, on a pu attendre que Papa ait été quelqu'un de rassembleur. Donc il nous a laissé l'amour du prochain et c'est surtout ce qu'on doit retenir. Mise à part de l'action politique et le rassemblement qu'il a fait pour le pays, c'est surtout les valeurs humaines qu'il nous a inculquées, qui inculquent à l'ensemble de ce pays, qui doivent être vraiment un exemple pour nous. Je l'ai connu il y a plusieurs années. J'étais encore tout jeune médecin. Et nous avons cheminé ensemble à la composante opposition politique à l'époque où il avait été organisé le dialogue entre Congolais en Afrique du Sud. Il était le doyen de la composante opposition politique et moi j'étais le secrétaire rapporteur de la petite composante. Et c'est lui qui présidait toutes les réunions qui ont fait nommer les deux hauts représentants de l'époque. Si vous vous rappelez, il y avait deux hauts représentants par composante et puis il y avait bien sûr notre vice-président de la composante opposition politique. Un homme qui a surmonté toute l'histoire du pays depuis un peu avant l'indépendance. Son premier combat, c'est quand il s'agit d'implanter ici des écoles laïques. Ça, je parle de 1953-54. Il est déjà de ce combat-là pour qu'il y ait d'autres écoles que les écoles chrétiennes. Vous voyez aujourd'hui ce que ça donne là. Le fait que nous ayons des écoles chrétiennes, les Congolais sont plus libres. C'était un homme qui détestait être seul. C'était un homme de groupe, un homme de société. Pionnier de l'indépendance, ancien diplomate, patriarche, Justin-Marie Bomboko sera donc inhumé demain au cimetière de la Gombe. La diplomatie sera également à la rescousse dans les relations entre Brazzaville et Kinshasa, telles que les suggère le gouvernement provincial de Khin-Malibo, après des massives expulsions de ces derniers jours des ressortissants de la République démocratique du Congo, du Congo-Brazzaville. L'on écoute à ce propos le porte-parole du gouvernement provincial, Thérèse Olinga. Le Conseil des ministres encourage les efforts diplomatiques engagés par le gouvernement de la République sous la houlette de son excellence M. Joseph Kabila Kabangé, président de la République et chef de l'État dans la gestion pacifique et honorable du dossier de nos compatriotes refoulés de Brazzaville. À ce sujet, l'exécutif provincial constate que la majorité d'entre eux se révèle être des Kinois, raison pour laquelle ils préconisent une interaction de la commission spéciale de coopération Kinshasa-Brazzaville-Cospeco en sigle, cadre d'échange qui a fait ses preuves à l'occasion d'autres crises survenues entre les deux capitales. Poursuivant ce débat, le Conseil a chargé le ministre provincial de la Population, Sécurité et décentralisation de dresser une fiche d'évaluation des performances des bourgmestres quant à l'application des instructions de l'autorité urbaine, particulièrement celles liées aux nuisances sonores. Des sanctions sévères à l'endroit des bourgmestres défaillants seront décidées à l'issue de la dite évaluation. S'agissant du contrat programme de la campagne agricole 2013-2014 signé entre le gouvernement central et la ville de Kinshasa, le Conseil informe le public qu'il sera procédé prochainement au lancement de l'opération des récoltes de la patate douce. Dans cette perspective, le prochain Conseil des ministres est programmé à Doumi, localité située dans la commune de Maloukou, en vue notamment de préparer la réalisation de la dite opération. Le Conseil rappelle à la population quinoise que les légumes produits les lents des artères sont pollués et de ce fait impropres à la consommation. Celles-ci constituent un danger contre la santé de la population parce que contaminées par le plan issu des gaz dégagés par les véhicules. Et à l'échelle du continent, la santé publique commune s'invite au débat. Tous les jours qui vont suivre par le biais notamment de la semaine africaine de vaccination seront vaccinés enfants et femmes enceintes contre notamment le tétanose et la poliomélite ainsi que la rougeole. Vaccination, une responsabilité partagée. Voilà les thèmes retenus cette année pour la quatrième semaine africaine de vaccination qui coïncide avec la deuxième semaine mondiale de vaccination. Le lancement de cette semaine a eu lieu ce lundi au centre de santé Elonga de la commune patriotique de Massina. C'est le ministre national de la santé publique qui en a donné le temps. Que la semaine africaine de vaccination a été instituée comme une opportunité à saisir pour récupérer toutes les occasions de vaccination manquées et bien sûr pour vacciner toute personne éligée. Cette semaine est la semaine où tous les professionnels de santé doivent donner une seconde de chance aux enfants et aux femmes en âge de procréer en vue de compléter le statut vaccinal de chacun. Cette semaine de vaccination est aussi l'occasion pour les professionnels de la santé de récupérer tous les enfants des 0 à 11 mois et les femmes enceintes pour la supplémentation en vitamine A et le mébendazole. Faisant d'une pierre deux coups, l'enregistrement des enfants fait également l'objet de la sensibilisation. La vaccination a permis déjà de sauver beaucoup d'enfants. Nous espérons grâce à cette semaine africaine de vaccination qu'il y aura beaucoup de parents qui vont amener leurs enfants parce qu'ils ont raté les opportunités antérieures et qu'ils vont profiter de l'occasion de faire vacciner leurs enfants parce que ça permet de sauver. L'UNICEF contribue à la vaccination en général. Nous sommes un des partenaires depuis longue date à la vaccination. Tout comme l'OMS, c'est un avis, nous soutenons. Nous avons des financements, nous achetons des vaccins, nous achetons des vaccins, nous achetons des vaccins, les sereins, etc. La menace est encore plus forte aujourd'hui concernant certaines maladies évitables par la vaccination. Voilà pourquoi le ministre de la Santé publique invite tout le monde à s'approprier le slogan « Communauté vaccinée et communauté en bonne santé ». En rapport toujours avec la vaccination, son importance et même ses bienfaits sur la santé de l'enfant, Biwan Siyatlé au cours de son magazine de santé « Check-up » avec notamment le docteur Norbert Yoloyolo du programme élargi de vaccination. Je vous propose de suivre un extrait. « Le pays est vaste. Il y a des difficultés. Nous avons une approche qui est menée au niveau des zones de santé. C'est l'approche d'atteindre chaque enfant dans chaque zone de santé où qu'il se trouve. Et dans cette approche-là, il faut utiliser tous les moyens possibles pour aller rechercher tous les enfants là où ils se trouvent. Mais vous voyez par exemple à l'Équateur, il y a des enfants qui habitent dans les îlots. Et il y a des enfants en province orientale qui habitent dans des forêts, dans des ngandas, dans des capements. Il faut que les personnels de santé puissent avoir des moyens pour aller vers ces enfants là qui sont dans les îlots pour les vacciner. Et en routine, souvent c'est difficile. Il est obligé parce que la vaccination des masses, des campagnes, ne tient pas compte du statu vaccinal. C'est-à-dire même si l'enfant a récit tous les vaccins possibles et des routines, mais comme nous voulons renforcer l'immunité collective et que cet enfant se trouve dans la communauté, il est obligé de prendre ou de recevoir tous les vaccins qu'on amène en campagne. Quant aux questions de politique purement intérieure, la gouvernance semble être au beau fixe. Suite à ce constat dégagé à l'issue de la septième réunion ordinaire de la Troïka stratégique du gouvernement, conclusion selon laquelle le cadre macroéconomique maintient sa stabilité avec un taux de croissance situé à 9,5%. Il n'y a pas de nouvelles donnes à même de modifier le profil du cadre macroéconomique. Les croissances économiques restent à 9,5% des chiffres avancés à l'issue de la réunion Troïka stratégique. Le taux d'inflation globalement est sous contrôle. Sur la dernière semaine, on a fait des taux hebdomadaires qui étaient de 0,026 au niveau national, 0,024 au niveau de la ville de Kinshasa, ce qui nous permet de projeter un taux d'inflation à 1,5% au niveau national et 1,3% au niveau de la ville de Kinshasa, ce qui reste globalement en dessin de la cible qui est contenue dans le programme qui est de 3,7%. Au niveau du secteur extérieur, quelques dépréciations ont été enregistrées avec un taux parallèle situé à 931,75% et les taux indicatifs à 925,25%. Donc globalement, la situation de ce point de vue-là aussi est relativement stable. Les réserves internationales atteignent 1,8 milliard, soit une couverture de 8,9 semaines d'importation. Et le Premier ministre vient de réitérer ces instructions pour qu'assez rapidement nous puissions aller à 1,9% d'ici la fin de ce mois. Et d'ici la fin de l'année 2014, nous devrions être à peu près à 2 milliards de réserves internationales. L'on note aussi une amélioration substantielle dans la gestion de l'économie, permettant aux chercheurs d'avoir non seulement des instruments d'analyse de la situation économique, mais aussi les moyens de pouvoir formuler les politiques en matière de gestion macroéconomique. Voilà que cet embellier économique comporte des incidents sur d'autres secteurs de la vie nationale, dans la mesure où, par exemple, Augustin Matatapogno a remis aujourd'hui 5 chefs d'établissement scolaire des écoles réhabilitées. Celles-ci font partie de 100 000 écoles à réhabiliter et à construire à travers le pays. Le projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires du gouvernement a, une fois de plus, donné ses fruits. Et c'est la ville-province de Kinshasa qui en est, une fois de plus, la bénéficiaire, avec 5 autres écoles nouvellement reconstruites. Les toutes premières écoles à être inaugurées par le Premier ministre, assistées par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangu, et d'autres membres du gouvernement central et provincial, et l'école primaire 3 et espoir dans la commune de Massina. Sani suivi, de l'école primaire Boyokani dans la commune de Selembao, de l'école primaire 5 en Mongafoula, et enfin, le cortège du chef du gouvernement et sa suite se sont arrêtés définitivement à l'école primaire 1, Viollonor, dans la commune de Ngirindiri, qui a clôturé ainsi cette série d'inaugurations. Ce qui est fascinant, c'est que les écoles qui sont construites par le gouvernement dépassent en termes de qualité celles qui ont été construites par certains bailleurs de fonds. Donc aujourd'hui, le gouvernement de la République, sous l'aide d'archives du chef de l'État, place la barre très haut en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité des bâtiments. Ce programme du chef de l'État, il est fondamentalement social. L'éducation, c'est le véritable et social. Il n'y a pas mieux que l'éducation. Ce programme de réhabilitation et de réconstruction des écoles concerne toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Plus de 580 écoles qui sont en chantier, et plus ou moins 180 sont déjà livrables. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment du spectacle, ce n'est pas de la, comment on dit, de la com. Ce n'est pas la publicité, mais c'est la réalité. Moi-même, j'ai été dans le site Kivu, dans le fin fond de Walungu, où j'ai vu la magie de ce programme de révolution de la modernité, où des écoles sont construites, sortent pratiquement de la brousse, sortent de la forêt. Donc ce n'est pas quelque chose qui se réalise seulement ici à Kinshasa, mais c'est dans l'ensemble de la République. Au total, 24 écoles ont été déjà réhabilitées et inaugurées dans la ville-provence de Kinshasa depuis le lancement de ces projets sur les 100 000 écoles inscrites dans la liste de ces vastes chantiers de l'éducation. Et au chapitre environnement, retenez que les amis de la nature expérimentent la régénération de la forêt à Kimpoko, un site situé à plus de 60 km de Kinshasa sur une étendue de 10 hectares. Après 10 ans d'accompagnement, je vous propose un extrait de l'émission Écran vert qui passera demain sur B1 Télévisions à 18h10. La nature a une expression. Ce site de Kimpoko, situé à 60 km du centre-ville de Kinshasa, géré par les amis de la nature, vient nous faire vivre sa splendeur sur une superficie de 10 hectares. La majeure partie est réservée pour la conservation en vue d'une gestion durable et des forêts indispensable aux besoins socio-économiques et même environnementaux des générations actuelles et futures. On ne fait juste que raccompagner ce que Dieu a mis sur terre. La forêt que vous voyez derrière moi, c'est nul qu'une forêt naturelle. Tout ce que nous avons fait, nous avons su le conserver pour pouvoir l'aider à se régénérer. Parce qu'avant, c'était une plus grande forêt que ça. Nous avions fait en sorte que nous puissions le garder, éviter que les gens viennent couper du bois pour qu'ils puissent de nouveau se régénérer. En quelque sorte, on n'a fait que le gardien. Ici, les amis de la nature se sont investis à interdire toutes les activités en dommageant la croissance du couvert forestier à travers la régénération naturelle en encourageant la faculté de reconstitution spontanément après destruction de tout ou d'une partie du couvert forestier. C'était donc un reportage signé. Bibi Chmoua parlant réforme de la justice. Bandoudouville va abriter le bureau principal du barreau de cette contrée pour une valeur de 60 000 $. Le lancement des travaux est intervenu samedi dernier au cours du cérémonie en présence de plusieurs notabilités de cette province. dédité avec Jumar Fawa, notre correspondant sur place. Le marage de lundi 21 avril de travaux de construction du bâtiment devant abriter le bureau principal du bureau de barreau de Bandoudou. La cérémonie de poste de la première pierre de construction de ces bâtiments a eu lieu le samedi dernier dans l'enceinte de la cour de Bandoudou à Bandoudouville. Les cadres des agents de l'appareil judiciaire de cette province, des autorités politico-administratives et des avocats pour la cour d'appel de Bandoudou. C'est l'ancien Prémo, barbonnier du barreau de Bandoudou, initiateur du projet. Les revenus pour rendre effective la vision du président de la République, Joseph Sabina Kabangé, de la révolution de la modernité en construisant ces bâtiments globales de travaux s'élèvent à 76 000 dollars américains. Il a aussi signalé que ces bâtiments sera constitués d'une salle d'attente, une salle informatique, quatre grands locaux, une salle de conseil de l'ordre et une salle de réunion en étage tout en invitant les personnes de bonne foi de leur venir en aide pour trouver les barreaux de Bandoudouville. C'est la ville des locataires qui l'est, sujet il y a d'essai là, plus de 20 ans. De son côté, Boniface, président de l'Assemblée provinciale de Bandoudou, qui a procédé à la pose de la première pierre, a félicité les barreaux de Bandoudou pour avoir géré de façon rationnelle le fait des moyens qu'il détenait, mais aussi, il a invité les avocats de bien jouer le rôle de contrepoids à la justice, tout en félicitant la cour d'appel de Bandoudouville d'avoir accepté d'octroyer une partie de sa concession pour la construction du bureau principal des barreaux de Bandoudouville. Il y a alors que la même cérémonie a y oscillé à Kikui pour la construction du barreau secondaire du barreau de Bandoudou qui a été là près de deux semaines. Et au nord qui vous en parle de la communauté Koumou majoritaire des Niragongo qui s'insurge contre la suspension de l'administrateur de ce territoire par le ministre Richard Mége-Manguès-Mans depuis le week-end dernier. Des détails avec Patrick Sialoua. Alors que l'administrateur exerçait son travail de rétablissement de l'autorité de l'État à Niragongo sur instruction de sa hiérarchie, installé des chefs coutumiers légitimes au niveau des groupements longtemps assiégés par des usurpateurs il est inacceptable et incompréhensible qu'une suspension soit sa récompense au détriment de la population qui peut amener à des dérives à son sein. Entendu que le message officiel contenant sa suspension ne pas motivé il y a de quoi dire que l'on ne peut pas rêver sa motif valable suspendre celui qui est au service de l'État et de manière digne voilà pourquoi la communauté cum de Niragongo demande à son excellence Richard Mouyej Mangez-Mans de revenir sans condition sur sa suspension à l'endroit de M. Dominique Bofondo le FECO administrateur du territoire de Niragongo la population de Niragongo appuie les actions du chef de l'État son excellence Joseph Kabira Kabangé qui a le souci de rétablir la paix la sécurité et le développement de notre pays en général et en particulier de notre province du Nord qui vaut et condamnons enfin les agissements de certains membres du gouvernement central de nature à décourager l'esprit de patriotisme et risque d'aboutir à un soulèvement populaire et à l'insécurité Et puis c'est clin d'oeil à la presse internationale à travers les lignes d'abord l'Express qui couvre le marathon de Boston un an après le double attentat les organisateurs ont imposé des mesures draconiennes de sécurité plus de 3500 policiers ont été mobilisés ce matin un an après l'explosion des deux bombes artisanales qui a coûté la vie à trois personnes et comme un symbole c'est l'américain Meb Keflézigi qui a remporté la course à leur côté 600 membres de la garde nationale et 3500 agents privés des sécurités récrutés par les organisateurs et ils seront 9000 coureurs des plus qu'en 2013 à prendre le départ certains pour la première fois certains en hommage aux trois morts et 264 spectateurs blessés l'an dernier par l'explosion des deux bombes artisanales près de la ligne d'arrivée Et puis le monde parle de la Syrie où les Etats-Unis soupçonnent une nouvelle utilisation des gaz chimiques ils disposent peut-être d'éléments donnant à penser qu'une substance chimique toxique probablement du chlore a été utilisée en avril dans la ville syrienne de Kafar Zita a déclaré lundi 21 avril le département d'état des experts américains examine encore les éléments accréditant une responsabilité du régime du président Bachar al-Assad selon la coalition nationale syrienne CNS les forces gouvernementales auraient fait usage d'armes toxiques à au moins neuf reprises depuis les débuts de l'année dont six au cours du seul mois d'avril causant quelques morts et des dizaines des blessés par suffocation la CNS a demandé une enquête à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques chargée de la destruction du stock Kafar Zita un gros bourg des environs de Hama dans le centre de la Syrie est régulièrement visé par l'aviation du régime depuis que la rébellion en a pris le contrôle il y a un an et demi un mot en sport l'espace atomium à servillère de podium pour deux karatékas qui se sont affrontés à Mbinza nous sommes dans la commune de Ngaliema des maîtres des clubs qui se sont départagés son classement suivi vive tension vive émotion voilà ce qui a caractérisé les combats de karatédo organisé les dimanche derniers à l'espace atomium opposant deux athlètes de haut niveau à savoir maître Tienzake Diyaoué et maître Cédric Ndaou dix champions Ekiyi attendez c'est parti au premier round champion Ekiyi a mené par 4 à 1 arrivé au second round il avait une supériorité sur son adversaire jusqu'à l'interruption du combat j'étais sûr c'est pour cela que nous sommes dans deux rounds dans deux rounds le premier round il a gagné il a gagné il a gagné le deuxième round il a gagné il a gagné le 17 à 1 victoire il a gagné malgré les désordres qui a envahi le tatami l'état devrait quand même être connu pour donner le point on doit respecter tout il y a des critères qui nous demandent de donner le point alors je n'ai pas vu ce critère là pourquoi donner le point il y avait même des points que l'autre marquait mais qui n'avait pas parce qu'il ne remplissait pas les critères on ne pouvait pas donner de points tellement qu'on avait compris déjà l'intention c'était de créer des désordres ce n'était pas d'avoir cette compétition c'était plus pour créer des désordres pour le faire voir aussi qu'ils existent notre premier rang c'est Nzao qui gagne c'est Nzao qui gagne notre deuxième rang c'est Nzao qui était en avance il avait 4 points et Yaoi avait 2 points c'est là où on s'est ligné sportivité oblige les athlètes devraient admettre le fair play en cas de défaite telle que le recommande la fédération des karaté d'eau et avant de nous dire au revoir on va se rincer l'oeil avec cette découverte du dernier né du téléphone de la marque Samsung Galaxy S5 qui détrône Galaxy S4 avec des options améliorées des potentiels clients en pris connaissance de ce téléphone le week-end dernier à Kinshasa Patricia Panzou l'attente aura beau durer mais l'émotion qui se dégage en découvrant ce joyau du géant coréen de la téléphonie continuera à être présente aussi prestigieux que l'image de marque de son fabricant le Samsung S5 dévoilé à Kinshasa est une pépite qui vient enrichir le très carré sphère de téléphones intelligents devant un parterre médusé et conquis le dernier nez de Samsung s'est offert avec un design simple beau et glamour renforçant la sécurité à l'aide d'une empreinte digitale intégrée et une connectivité rapide Samsung s'est également donné le luxe de présenter ses autres bijoux la Gear 2 et la Gear Fit deux montres intelligentes qui avec le smartphone peuvent contrôler l'exercice physique le poids le stress et même l'alimentation le S5 c'est un beau téléphone je veux un téléphone qui me permet de prendre de très belles photos je peux le faire je veux un beau téléphone qui me permet de garder mes données en sécurité j'ai mon empreinte digitale je veux un téléphone qui me permet de durer longtemps j'ai mon Ultra Power 7 je veux un téléphone qui me permet de ne pas stresser quand il pleut ou quand je vais je vais à la piscine j'ai mon ma résistance à l'eau je veux un téléphone qui me permet de ne pas stresser quand je le donne à mon enfant ça c'est un point très important aussi le S5 vient avec ce qu'on appelle le mode enfant le S5 est conçu avec des fonctionnalités essentielles et utiles des atouts qui font du successeur du S4 un smartphone dernier cri des innovations technologiques les consommateurs ne veulent pas d'une technologie très complexe ils préfèrent plutôt une amélioration significative et pertinente de cette technologie pour une utilisation fortement ancrée sur leur vie quotidienne et puisque l'évolution d'une étape à une autre change toujours le monde nous pensons que l'innovation est significative pour chacun de nous la vie est un voyage ce que nous voulons c'est un dispositif qui peut rendre meilleure notre vie quotidienne enfin nos vies seront pleinement enrichies notamment aujourd'hui avec le Samsung Galaxy S5 avec un prix de vente défiant les bourses des potentiels acquéreurs le S5 est déjà disponible dans les différents points de vente à travers les grandes villes de la république je pense qu'il faudrait s'en procurer c'est devenu hyper performant pour moi ce qui m'intéresse ici c'est vraiment la finition de l'image qui est de plus en plus performante ce téléphone je le recommande à tous il est disponible dans tous les vaux d'achop sous contrat de 24 mois quiconque le veut peut l'obtenir gratuitement ou peut l'acheter en prépayé à 800 dollars un téléphone parfait pour un réseau de choix avec la sortie de ce nouveau téléphone high-tech Samsung s'érange confortablement dans sa position de leader dans la téléphonie voilà vous êtes très nombreux à nous suivre sur les canals 141 du bouquet canal 7 merci de garder votre oeil sur notre site internet www.bone-tv.com je vous retrouve demain sur les canals